5 sur 5 de ce soir également, un duo. Duo formé par la chanteuse française la plus acclamée au monde et l'animateur quasi préféré des français. Christine and the Queen et Nagui, tous les deux seront avec nous dans une seconde. Elle est en train de vivre un truc de dingue. Son dernier album, Chris, est encensé par la presse internationale. Meilleur album de l'année 2018 pour The Guardian. Meilleure chanson, Girlfriend, pour le Time, super pour The Independent. Elle est nommée deux fois aux prochaines victoires de la musique. Ne vous moquez pas de moi. Lui, Nagui, proposera samedi un taratata spécial pour donner un coup de main au Téléthon. Taratata, ça tombe bien parce que Christine and the Queen connaît parfaitement. So sexy, le splint d'un pot de movie. Ton rétro, ma vie qui s'en amoureux. Ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains, ça ne tient pas debout. Sur mes pieds, je reviens, je vais chercher et on témoigne et tout porte sur moi la violence facile. Je vais marcher tout le temps et je m'en vais forcer des regards accruciers. Excusez-nous, on est en pleine morée. Salut Chris. Bonsoir. Bonsoir, Nagui. Bienvenue à tous les deux sur le plateau de Traite à vous. On est ravis de vous accueillir en duo. Nagui, toujours animateur, enfin quasi préféré des Français. Un animateur, mais l'autre c'est un docteur. Ah oui, d'accord. Ah d'accord, lui c'est le docteur préféré des Français. C'est ton retraité, il faut respecter les personnes âgées. Et Chris, c'est votre animateur préféré aussi ? C'est mon animateur de cœur. Non, parce que vous êtes allé trois fois dans son taratata, ici seulement deux fois. Qu'est-ce qu'il a de plus que nous ? On ne comprend pas. On est jaloux, mais heureux de votre succès de Sacre en Sacre, la couverture de Time, la une du New York Times. Vous avez d'ailleurs tweeté, vous n'avez pas caché votre joie en disant « Où est l'émoji, l'arme de joie, car on fait la nuit du New York Times, baby ? » Si vous deviez trouver un émoticône à quelques jours des victoires de la musique, vous êtes nommé deux fois. Ce serait lequel ? C'est vrai que maintenant, ça remplace presque un nouveau langage. Moi, j'aime bien utiliser les emojis de façon absurde aussi, pour troubler l'interlocuteur. Alors, ce serait lequel ? Regardez, on vous en a proposé. Ah oui, alors, il n'y a pas la crevette croustillante que moi j'aime bien. Il y a le flan aussi. Oh là, c'est mal. Une crevette croustillante ! Bah oui, parce que beaucoup l'interlocuteur se pose beaucoup trop. Non, ça c'est vous, Nagui. Qu'est-ce qui se passe ? Vous aimez bien brouiller les pistes. Non, mais crevette croustillante, on prend. Oui, ou alors l'émoji cœur dans les yeux, c'est bien aussi. Ah, voilà. Nagui faisait des cœurs avec les doigts en arrivant sur ce plateau. Oui, et puis il y a deux cœurs, deux nominations, c'est bien. Oui, c'est vrai. Ça fait sens. Vous avez présenté les victoires neuf fois, vous êtes le spécialiste. Est-ce que Chris va gagner cette année ? Alors, je ne sais pas si elle va gagner, mais elle devrait. Ah oui. Non, elle devrait. Est-ce que c'est une espèce d'ovni ? Une artiste à part, oui. Non, oui, c'est plus que ça. Elle est complète, elle est pluridisciplinaire. J'ai eu la chance de l'avoir travaillée, répétée, et la manière dont chaque seconde est importante dans sa précision et en reste naturelle au moment où elle l'interprète, je trouve ça extrêmement fort. Et puis, il y a tout un respect du public. Elle ne prend pas les choses. Elle veut que chaque numéro soit exceptionnel. Alors, je ne sais pas ce qui se passera aux victoires, mais elle ne banalise pas, ne fait pas deux fois la même chose au même endroit. Et puis, vous êtes une habituée de la cérémonie des victoires. Quatre victoires entre 2015 et 2016. On revoit votre tout premier trophée. Linière. De rien. Je voudrais remercier Christine, bien sûr. Parce que Christine, c'est le prénom que j'ai trouvé pour aller un petit peu mieux et pour chanter et pour écrire et pour dire des choses que je n'osais pas dire et pour être mal polie. Vous avez encore envie d'être mal polie ? Ça me fait rougir à vous. Ça me fait bizarre de vous revoir ? Parce que ça se voit que je suis quand même très émue. Je suis essoufflée par l'émotion parce que je n'avais aucune raison d'être essoufflée. Je venais de me lever de mon siège. Mais c'est marrant. En fait, souvent, je ne le regarde pas. Mais oui, c'est vrai. C'est très vrai. Je suis toujours d'accord avec cette idée. Enfin, c'était un petit peu schizophrène de remercier Christine. Parce qu'en fait, Christine, c'est moi. Mais c'est une technique... C'est pas mal, je trouve, de se remercier. Oui, ça devient très étrange. Mais en fait, c'est surtout un moment de ma vie. Effectivement, ça a été un moment très fort personnellement et artistiquement. C'est devenu un métier. Mais c'était un moment de ma vie. Je me suis dit, allez, c'est fini. Je vais arrêter de m'excuser aussi. Donc, pour moi, en tout cas, ça m'a un peu sauvée aussi. Et puis, il n'y a plus que les victoires. Puisque cette année, vous êtes nommée au Brit Awards, l'équivalent britannique des victoires de la musique, nommée dans la catégorie artiste féminine internationale. aux côtés d'Ariana Grande, Cardi B, Janelle Monae, entre autres. C'est pas mal. Le Royaume-Uni, c'est quand même un pays qui a... C'est dingue, Antoine. C'est dingue, Antoine. C'est dingue. Donc, c'est un pays qui compte beaucoup pour vous, le Royaume-Uni. C'est là que vous avez en partie lancé votre carrière artistique. Et puis, c'est un pays qui vous a vite adopté. Moi, je me souviens d'un concert. Je suis allé vous voir à Londres en mai 2016. Il y a un peu moins de trois ans. La salle était pleine. Et dans le public, regardez, Elton John, qui était debout pour vous applaudir à la fin du concert. absolument déchaîné. Il y a les bras en l'air. Il y a les bras en l'air d'Antoine. Oui, c'est moi qui... J'étais pas très loin, j'étais plutôt bien placé. Le concert était dingue, d'ailleurs. Il est allé vous voir en l'orge, Elton John. Oui, on est resté en contact. Moi, j'étais très impressionnée de rencontrer Elton John la première fois. Mais ce qui m'a vraiment aussi beaucoup surprise, c'est à quel point il est très simple et très curieux et très à l'affût de la nouvelle scène pop. Il est très, très drôle et il est vraiment très chaleureux. Il m'écrit souvent, en fait. Les mails se sont marqués « Send by iPad » de Elton John. Et c'est toujours très charmant. Mais c'est quelqu'un dont le contact est très simple et ça donne une grande leçon aussi, parce que c'est quand même une carrière incroyable. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui est très chaleureux. On vous tient, Chris. On vous garde. Nagui aussi. On vous invite même à dîner. Et je remercie d'abord nos invités. Merci Alain Bazot pour votre présence ce soir. Et merci Mathieu Delahousse. La chambre des coupables, on le rappelle, c'est chez Fayard. On vous invite donc à dîner, puisqu'on va continuer à parler de vos succès, Chris, et d'un événement à venir, un show assez dingue. Un taratata 100% live au profit du Téléthon. C'est dans un instant. Sans oublier le live de Chris, la marcheuse, sur la scène de C'est à vous. A tout de suite.